Toutes et tous, merci d'être présents pour ce conseil municipal du mois d'octobre. Alors on a quelques pouvoirs, donc Aude me donne pouvoir, Eric donne pouvoir à Bertrand, Florence donne pouvoir à Christelle, Vincent donne pouvoir à Daniel et Sabrina donne pouvoir à Marie-Christine. Il nous faut une ou un secrétaire de séance. Sonia, très bien, bien joué. Sonia Picot sera secrétaire de séance. Je mets en voie l'approbation du procès verbal du 13 septembre. Y a-t-il des questions, des remarques ? Rien. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Vous avez ensuite le compte-rendu des décisions prises par le maire. Donc il y a une mission d'ordonnancement dans le cadre de la maîtrise d'oeuvre de la réhabitation de l'école de Gaulle. Je pense que là, on devrait avancer assez rapidement puisque la volumétrie du projet a été présentée au bâtiment de France qui a globalement validé le principe. Donc maintenant, les architectes vont pouvoir avancer sur la déclinaison de l'esquisse. Et je pense que d'ici quelques semaines, peut-être au prochain conseil, on aura quelques visuels sur ce projet. Devis d'écolum, ça c'est les acquisitions de décorations de Noël. Donc LED, on continue vraiment ces investissements dans des éclairages basse consommation. L'objectif étant cette année de n'accrocher que des décors de Noël avec éclairage LED et de virer, entre guillemets, toutes celles qui ne sont pas LED. Et enfin, la dernière décision, c'est l'accord cadre à bon de commande pour le mobilier de bureau et d'exposition de la future médiathèque. Donc, y a-t-il des questions ? Il n'y a pas de questions. Très bien, nous avançons. Et donc, la délibération la plus passionnante de la soirée. Je laisse la parole à Bertrand David. C'est des sujets qui ont été vus en conseil municipal privé. Donc, adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023. La collectivité souhaite adopter cette nomenclature racontée du 1er janvier. On a reçu l'avis favorable du comptable public pour la M57 par un courrier du 6 septembre 2022. Ce référentiel M57 étant à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, donc offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. En matière de gestion pluriannuelle des crédits, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. Adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat. Vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget. Présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. Pour les crédits, dans le cadre de la forgibilité des crédits. Faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres. Dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Et donc en matière de crédit pour les dépenses imprévues. Vote par l'organe délibérant d'autorisation de programme ou d'autorisation d'engagement. De dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Donc on vous propose d'autoriser à compter du 1er janvier 2003 le changement de nomenclature budgétaire et comptable en M57 du budget principal et des budgets annexes de la commune. Donc c'est un budget principal et six budgets annexes. Merci. Avant le vote, on présente la deuxième puis on vote les deux en même temps peut-être ? Puisque la deuxième c'est aussi la même chose du coup. Et donc pour la deuxième, c'est un passage à la nomenclature M57, modalité de gestion des amortissements. Donc le conseil municipal doit délibérer sur les règles de gestion en matière d'amortissement. Suite notamment au changement des modalités de calcul en prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable. Puisque les dotations aux amortissements seront pour tous les biens acquis ou réalisés à compter du 1er janvier 2023 calculées en fonction de la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine. C'est-à-dire lors de son acquisition. Donc pour nous, ce sera au moment du paiement ou du mandatement. Tandis qu'avant, on le faisait par rapport à n plus 1. C'est-à-dire on l'amortissait sur n plus 1. Et donc vous avez un tableau qui est joint avec les durées pour les amortissements qui étaient joints avec. Y a-t-il des questions ? Les durées sont les mêmes, ça n'a pas changé. Oui, sur les durées, ça ne bouge pas. C'est juste, c'est plus logique sur tout ça. Pas de questions, pas de remarques. Donc je me vois la délibération 159 qui est pour, qui est contre. Merci. La délibération 160 qui est pour, qui est contre. Non, qui est contre, qui s'abstient. Excusez-moi. Je vais trop vite. Bon, tout le monde est pour, quoi, globalement. Merci beaucoup. Et donc Bertrand qui continue avec la décision modificative budget Plessy-Bochet. Ah oui, c'est très bien ça. Donc en 2022, c'est oui, donc c'est la décision pour le Plessy-Bochet. Les stocks avaient été estimés avec la vente de l'ensemble des terrains. Or, deux terrains ne sont pas vendus cette année, ce qui nécessite un ajustement des prévisions budgétaires. Donc en dépense de fonctionnement, chapitre 23, on a plus 3 000 euros. En recette de fonctionnement, chapitre 0, 42, écriture de stock, on a dans les recettes plus 3 000 euros. En dépense d'investissement, donc chapitre 40, on a plus 3 000 euros. Donc on fait du, on passe du fonctionnement à la, à la section d'investissement. Et en recette d'investissement, chapitre 21, on a plus 3 000 euros. Donc en fait, on fait des croisés. C'est tout. Écriture de stock. Des questions, des remarques ? Je mets au voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Garantie d'emprunt. Et là, je crois qu'on a un petit visuel. Alors, donc, par courrier en date du 5 septembre 2022, la société, donc, guillemets, avait sollicité la commune pour une garantie d'emprunt en hauteur de 100% dans le cadre de la construction de 28 logements collectifs en prêt social locatif aidé, nommés les terrasses de Bel Air. Il y a 6 appartements T2, 16 appartements T3 et 6 appartements T4. Les caractéristiques du prêt financé par la Caisse d'épargne. Un montant de 4 148 857 euros. Durée totale 7 ans. Périodicité trimestrielle. Taux d'intérêt taux fixe de 3,80%. Amortissement du capital. Remboursement in fine. Voilà. C'est bon ? Je me vois ? Donc, il s'agit du projet qui était à la place des anciens silos agriales. On est juste le long de la voie de chemin de fer de l'autre côté de la gare, au sud de la gare. Donc, un projet PSLA, donc de l'accession aidé au logement. C'est-à-dire que vous pouvez être locataire dans un premier temps pour voir si vous êtes en mesure d'acquérir ou pas ce logement. Et vous bénéficiez aussi de réductions sur le prix. Et les loyers viennent se déduire du prix d'acquisition et sur le foncier. Donc, c'est assez intéressant, notamment pour des primo-accédants, des jeunes qui voudraient commencer à capitaliser et à acheter. La durée est de 7 ans, mais s'ils ont vendu bien avant, on sera remboursé avant. Tout à fait. Et donc, ça, ça rentre, ces 28 logements rentrent dans notre comptage SRU. Puisque je vous rappelle que nous sommes en rattrapage du pourcentage de logements sociaux. Donc, ces 28 logements rentrent dans ce comptage-là. Donc, c'est un projet intéressant en ce sens. Pour information, donc, 2014, on était entre 10,5 et 11 % de logements sociaux sur la commune. Début du mandat, ici, là, on était à 13,5. Et l'objectif de la fin de mandat, c'est de finir à 17 % de logements sociaux. Alors, on n'arrivera pas, vraisemblablement, d'ici 2026 à atteindre les 20 %. Je pense qu'on sera plutôt sur 2028 pour atteindre les 20 %. Mais tout ça, c'est inscrit dans un contrat qu'on a signé avec l'État de rattrapage de logements sociaux. Donc, c'est une obligation. Et donc, c'est pour ça qu'on doit avoir des projets. Donc, globalement, sur toutes nos opérations neuves, désormais, on essaye d'avoir 50 % de logements aidés. Donc, ce sera le cas pour la ZAC Multisite. Ce sera le cas aussi, là, c'est le cas pour cette opération-là, puisque là, par exemple, vous avez 40, c'est 40 maisons. Et donc, 28 logements aidés sur une opération. Donc, vous voyez, on est quasiment à 50 %. Et ce sera le cas aussi sur les projets qui vont arriver au sud de la gare, dans les zones qui vont être requalifiées au niveau du garage Ford, de la SNAP et tout ça, tout ce coin-là, on sera aussi sur un pourcentage supérieur à 50 % de logements aidés. Donc, voilà, c'est un investissement de la collectivité, il faut le dire, puisque c'est vrai que c'est parfois des recettes en moins quand on met le terrain gratuitement pour la construction de logements sociaux. Et parfois, et on le verra tout à l'heure, on est même obligé maintenant d'abonder en matière de subvention, puisque les opérateurs, que ce soit Néotoa, Copalisici ou autres, Aiguillon, ont du mal désormais à boucler leur budget au vu des coûts de construction. Et donc, c'est difficile de... et des nouvelles normes, puisque vous savez que maintenant, il y a des normes de construction qu'on appelle la RO 2020. Donc, tant mieux pour l'environnement, puisque c'est des normes de performance énergétique qui font que les logements ont des consommations énergétiques plus faibles. Donc, c'est bien pour les locataires, mais c'est vrai que pour les constructeurs, ça, entre guillemets, alourdit un petit peu le coût de construction. Donc, ça, plus le contexte actuel inflationniste, fait qu'en ce moment, on se bat avec les bailleurs sociaux pour réussir à faire en sorte que les projets avancent et que les projets sortent. Donc, c'est un contexte qui n'est pas propre à Châteaougourg, qui est propre à beaucoup de communes. Et quand, notamment sur des projets comme celui-ci, vous avez de la démolition et parfois de la dépollution, et bien, quand vous cumulez démolition, achat du foncier, démolition, dépollution, normes environnementales, inflation, excusez-moi, inflation liée au contexte, et bien, vous arrivez à un prix de sortie de l'appartement qui ne permet pas, en fait, d'être compensé par des loyers qui sont plus faibles sur les logements sociaux. Donc, on est sur un équilibre fragile. Donc, c'est pour ça que, souvent, c'est la commune qui doit soit donner le terrain, soit, par son système de budget annexe, vient compenser par des subventions ces équilibres-là. Donc, entre guillemets, souvent, on est obligé de vendre un peu plus cher les terrains constructibles pour pouvoir, justement, venir compenser ces prix-là. Donc, il faut faire attention à cet équilibre-là et que ce ne soit pas forcément toujours la classe moyenne qui achète son terrain et qui va être obligée de le payer plus cher, qui compense aussi tout ça. Donc, il y a un équilibre à trouver, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'équilibre est un peu plus compliqué. Des questions ? Donc, sur cette garantie d'emprunt, quelque chose qu'on fait assez régulièrement pour nos bailleurs sociaux. Donc, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Et on continue. Dis donc, Bertrand, t'enchaînes, c'est ton soir. Donc, versement d'une redemance. Mais là, il vous est proposé d'accepter le versement par GRDF d'une redevance d'occupation du domaine public de 1 909 euros pour l'année 2022. Classique, comme tous les ans. Des questions, des remarques, qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Lucie, just in time, qui arrive pile au bon moment. Yes. Bonsoir à tous. Les élus souhaitent une animation ouverte au public sur la période d'Halloween qui arrive. Cette animation se fera avec l'association Ave Fortuna, qui a été sollicitée par nos soins. La date prévue est le 29 octobre 2022, au sein de la bibliothèque de Châteaubourg. Cette bibliothèque, effectivement, sera fermée pour l'événement toute la journée. C'est un jeu sous forme d'enquête policière, intitulé Meurtre à la librairie. Et, effectivement, afin de pallier aux dépenses liées à cette mise en place de cette nouvelle animation proposée au sein de la ville, il est proposé à l'ensemble du Conseil d'octroyer une subvention exceptionnelle de 500 euros. Eh bien, je vais mettre au voie. Donc, il s'agit d'une murder party, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, c'est des enquêtes. Il faut résoudre des énigmes par équipe. Donc, on teste. On va voir s'il y a une appétence pour ce type d'animation. Petits et grands sont les bienvenus. Tout à fait. Il y a un âge minimum ? Alors, effectivement, à partir de 10 ans, ils nous ont fixé cette limite d'âge basse. Et puis après... Est-ce qu'il y a un vrai meurtre ? C'est ça, effectivement. Mais on ne dira pas de qui. A vous de le découvrir, on vous attend. Comment réduire la masse salariale ? Alors, je mets au voie qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 165. Alors, Association Castelarcom. Pour la mise en place de la braderie organisée le 18 septembre 2022 par l'association Castelarcom, la mairie a demandé à ce que soit mis en place une sonorisation couvrant le périmètre de la braderie ainsi que le déploiement d'un service de sécurité dans le cadre de plans Vigipirate. La municipalité avait proposé une subvention exceptionnelle d'un montant de maximum de 1 100 euros sur chaque demande et sur factures présentées et acquittées. Les factures présentées sont d'un montant de, pour la sonorisation, 1 196 euros et nous donnons une subvention proposée de 1 100 euros. Pour le service de sécurité, de 1 248 euros. La subvention proposée est de 1 100 euros également. Et suite à la présentation du sujet, en commission du 1er au 20... Commission 1, ça me trouble, ça ! du 28 septembre 2022, il est proposé au Conseil municipal de voter cette subvention au compte 6 745. C'est nouveau, ça ? Subvention exceptionnelle aux associations de 2 200 euros à verser à l'association Castelarcom. Merci, Daniel. Avec une sonorisation qui a été très appréciée. Donc, c'est vrai que c'était... Sonorisation et sonorisation très appréciée. Oui, non, non, c'est un vrai plus, cette sonorisation. C'est vrai. Ça nous amènera peut-être à réfléchir à une sonorisation permanente aussi du centre-ville. Parce que c'est vrai qu'on peut penser aux animations de Noël, on peut penser à des choses importantes quand il y a des animations dans le centre-ville. Je vous propose de mettre en voie ces subventions. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté. Merci beaucoup. Et nous passons à la délibération 166. Association Castelmorning. Cet été, le samedi matin, la reconduction de l'action Castelmorning dans le parc Pasteur a permis aux Castelbourgeois de participer à des séances gratuites de sport et de relaxation ouvertes à tous. Cette action initiée et coordonnée par la Ville ne peut être proposée qu'avec le concours de certaines associations qui encadrent les séances avec leurs professionnels et mettent à disposition leur matériel. Il est donc proposé de dédommager les associations participantes et de leur verser une subvention exceptionnelle à hauteur de 40 euros par séance d'encadrement. Soit 80 euros au bénéfice de l'association Sagazig, 80 euros au bénéfice de l'association Éveil de Soie 160 euros au bénéfice de l'association Judo-Ioka. D'autoriser, M. le maire, bien sûr, ou ce représentant. Est-il des questions, des remarques ? Je me vois qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci. Lélibération 167. Association Comité de jumelage. Dans le cadre d'échanges réguliers, une centaine d'adhérents du Comité de jumelage de Châteaubourg s'est rendu à Yferldorf en Bavière de 26 mai au 29 mai. Cet échange initialement prévu en 2020 a été reporté à deux reprises, cause Covid. En plus du cadeau de la municipalité de Châteaubourg, offert traditionnellement au maire d'Yferldorf, un cadeau commun du Comité de jumelage de Châteaubourg et de la mairie au Comité de jumelage d'Yferldorf est également prévu lors de cet échange. Pour ce cadeau, la commune participe à hauteur maximum de 1 000 euros sur présentation de la facture acquittée par le comité. Les factures présentées cette année sont d'un montant total de 2 911,10 euros. Suite à la présentation du sujet en commission 1 du 28 septembre 2022, il est proposé au Conseil municipal de voter une subvention au compte 6745, subvention exceptionnelle aux associations de 1 000 euros à verser au Comité de jumelage. Merci. Des questions, des remarques, qui votent contre, qui s'abstient ? Merci beaucoup. Les Allemands viendront en 2024. On est déjà en train de commencer à réfléchir sur ce qu'on peut faire et comment bien les accueillir puisque nous avons été remarquablement reçus cette année pour les 40 ans. Donc voilà, à chaque fois, ils mettent la barre très haut. Donc à nous aussi de se réinventer et d'imaginer des choses. Très bien. Délibération 168. Association Étoile Cinéma. Le système de projection du cinéma montre des signes évidents de faiblesse. Ce matériel est à remplacer par un matériel laser, plus performant et moins énergivore. Le montant total du remplacement est de 97 527 euros hors taxes. Le financement est prévu ainsi. Centre national du cinéma, 10 000 euros. Sub-CNC, récupération de TVA, je suppose, TSA, 1 662 euros. Emprunt du cinéma, 70 000 euros. Vitré Communauté, 2 500 euros. Région Contrat de Pays, 6 000 euros. La subvention demandée à la commune est d'un montant de 2 365 euros, qui n'est pas énorme d'ailleurs par rapport à cette somme. Suite à la présentation du sujet en commission 1 du 28 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal de voter une subvention exceptionnelle d'investissement de 2 365 euros à verser à l'association Étoiles Cinéma de Châteaubourg. Merci beaucoup. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'ils font une petite enquête, une petite étude en ce moment pour savoir si une deuxième salle serait un projet intéressant. Quand vous allez au cinéma, ils questionnent, vous avez un petit questionnaire à remplir pour essayer de voir s'il est opportun ou pas d'envisager une deuxième salle qui serait une petite salle, pas une salle aussi grande, mais qui permettrait d'avoir la projection de films un peu plus confidentiels, d'arrêt d'essai par exemple, et de garder les blockbusters comme les Disney, qui parfois peuvent rester à l'affiche plus longtemps, ce qui permettrait de jongler entre les deux. Donc voilà, je ne sais pas, pour l'instant, l'étude est en cours, donc on reviendra vers vous pour savoir si l'association est décidée ou pas à aller sur cette deuxième salle. En tout cas, si on verse le 2365 euros, c'est également en partenariat avec tout ce que je vous ai énuméré tout à l'heure, le Centre National du Cinéma, Vitré Communauté et autres, nous étions obligés de mettre une petite somme. Tout à fait. En fait, souvent, pour que la région participe, il faut que la commune participe. Très bien, je mets aux voix qui votent contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 169, donc c'est moi qui reprend la main. Il s'agit d'un vœu qu'on souhaite faire passer dans l'ensemble des communes, en tout cas dans un maximum de communes, pour la mise en place d'un bouclier tarifaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, le prix de l'énergie augmente fortement et que nous serons aussi impactés à partir du 1er janvier 2023 par une forte hausse du coût de l'électricité s'il n'y a pas de bouclier tarifaire. Pour la ville de Châteaubourg, c'est un coût à peu près par an entre 400 et 500 000 euros supplémentaires. Pour redonner des ordres de grandeur, notre CAF, notre épargne brute, c'est 1,5 million. Donc vous voyez, si on enlève un tiers de l'épargne brute, ce n'est plus la même histoire. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu. Alors je ne vais pas dire que Châteaubourg, on a la chance, vous voyez, d'avoir 1,5 million d'épargne brute quand même. Donc ça veut dire qu'il nous reste quand même 1 million d'euros d'épargne brute et sans doute un peu plus. Mais il y a des communes aujourd'hui pour qui cette augmentation en fait, ça représente à peu près l'ensemble de leur épargne brute. Donc ça veut dire que ça enlève la capacité en fait à investir d'un grand nombre de communes. Donc nous, on a cette chance d'avoir eu des réserves et d'avoir des réserves dans les caisses. Donc ça ne nous pénalise pas tout de suite. Mais c'est vrai que sur une fin de mandat, si cette hausse énergétique était amenée à durer, ça questionnerait quand même peut-être certains investissements de fin de mandat. Donc c'est pour ça qu'on souhaite que soit mis en place un bouclier tarifaire et qu'on ait un prix de l'énergie. Alors, qu'il y ait une légère hausse, ça s'entend et ça peut être accepté. Mais de l'ordre de 500 000 euros, enfin 400 à 500 000 euros de plus par an, c'est quand même difficile à digérer. Donc voilà, on se reposera des questions. On va attendre vraiment la fin de, je dirais en ce moment, pour ceux qui suivent un peu l'actualité politique, c'est les débats à l'Assemblée sur la loi de finances de l'État, du gouvernement. Donc voilà, en fonction de ce qui va se décider dans cette programmation de la loi de finances, on saura, nous, derrière comment on va être impacté. Ce qui se discute aujourd'hui, par exemple, c'est peut-être une hausse de notre DGF aussi. Au lieu de nous compenser l'énergie, c'est d'augmenter la DGF. Alors, une des opportunités pour nous, c'est que je pense qu'il va y avoir beaucoup de subventions sur des projets de rénovation énergétique, ce qu'on appelle le plan vert. Donc l'État va mettre vraisemblablement pas mal d'argent là-dessus. Donc nous, on a un gros projet qui s'appelle la rénovation énergétique de l'école Charles de Gaulle. Donc autant vous dire qu'on va essayer de s'inscrire là-dedans et de récupérer un maximum de subventions. C'est tout le jeu qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais on voit bien qu'à moyen terme, si ça ne bouge pas, on pourrait être fortement pénalisé. Oui, gaz, électricité. Oui, c'est l'essentiel. C'est quand même le gros... Oui, après, il y a l'essence, il y a tout ça. Oui, l'eau ne pèse pas beaucoup. Elle baisse en volume, mais pas en tarifs. Voilà, donc je vous propose de mettre ce vœu en espérant que tout ça rentre dans l'ordre et puis que peut-être que les prix de l'énergie reviennent à des tarifs raisonnables. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va être difficile à moyen terme. Des questions, des remarques ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. C'est adopté. Alors ensuite, je vais prendre la main puisque Aude ne peut pas être là, sauf si elle a donné la délibé à quelqu'un, mais je ne crois pas. Donc il y a une convention de détection d'anomalies de l'éclairage public avec Enedis. Donc là, c'est un service que nous propose Enedis, en fait, un nouveau service qui s'appelle Mon Éclairage Public, si je ne me trompe pas. Et en fait, ça permet d'alerter la commune sur des défaillances dans la commune. Souvent, en fait, on sait que les lampadaires sont en panne quand les gens appellent à la mairie. Donc là, l'objectif de ce service, c'est qu'on soit prévenu nous directement. Alors je crois que c'est par mail, si je ne me trompe pas. Ça génère des mails automatiques dès qu'il y a une défaillance en fait de lampadaires dans des quartiers. Donc ce qui va permettre d'être plus réactif dans le changement des ampoules et la réparation de certains lampadaires. Et c'est un service gratuit. Voilà. Des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, on a des avenants au marché de travaux du parking Sud-Gare. Donc avec un montant de prestations supplémentaires de 2 096 hors taxes. Voilà, vous avez le détail. qui s'est passé en ma part ? Rien de très grave. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Parking Sud-Gare qui commence à se remplir. Pour ceux qui... Jeter un coup d'œil, je trouve que ça... L'extension... Le mardi et le jeudi. Donc on voit sans doute l'impact du télétravail sur le lundi-vendredi désormais. Mais on voit le mardi et le jeudi que ça commence... Je pense qu'il n'est pas exclu que la réflexion sur... un parking à étage arrive plus vite que ce qu'on pense. Alors, pas sur ce mandat, mais c'est pas exclu que sur un début de mandat, sur un début de prochain mandat, le sujet revienne sur la table parce que là, c'est pas les mêmes coûts. Donc là, il va falloir aller chercher des financements parce que si on doit mettre un étage... Bon, il y a un peu de génie civil, il y a un peu de... Ça se fait, hein ? Mais... Oui, la région, Vitréco, etc., etc. Mais bon, on a un peu de marge, mais ça va aller vite, quoi. Ça va aller très très vite. Et tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Je passe à la délibération 172 et j'ai comme rapporteur M. Serge Brosseau. Non, c'est pas souvent, non. Là, c'est sur les pénalités, en plus. Pénalités aux entreprises. Alors, considérant l'article 12 du cahier des charges des marchés de travaux, les pénalités sont composées de trois éléments. Alors, le retard d'exécution, 3 000e du montant hors taxe du marché. Le retard dans la remise de documents, 3 % du montant hors taxe du marché. Et l'absence en réunion, 150 euros par absence. Suite à la présentation en commission MAPA du 27 septembre 2022, il a été convenu de retenir l'application des pénalités ci-dessous. Alors, le lot numéro 7, menuiserie extérieure, l'établissement juinier, 6 150 euros hors taxe correspondant à 10 jours de retard. Le lot 9, alors les cloisons, c'est le placo, ça. Établissement Brel, 12 634 euros hors taxe correspondant à 32 jours de retard et 7 absences en réunion. Le lot 11, carrelage faillant, alors, établissement Brel, 3 350 euros hors taxe correspondant à 7 jours de retard et 6 absences en réunion. Alors, pourquoi ces pénalités sur cette entreprise ? C'est qu'on l'a eue, cette entreprise, sur un précédent chantier qui a agi de la même manière. Et donc, on n'avait pas appliqué autant de pénalités, c'est ça ? Et là, cette fois-ci, on a du mal à reprendre cette entreprise. Donc là, on l'a pénalisé plus fortement. Et ce qui empêchera peut-être de répondre aux offres. Voilà. Et ça, c'était les pénalités sur la maison de l'enfance. Parce qu'il faut savoir que quand il y a des réunions de chantier d'organiser et qu'une entreprise qui a été convoquée et ne répond pas, pour le maître, pour l'architecte, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça. Voilà. En effet, il faut que ça se sache. à Châteaubourg, on applique les pénalités aux entreprises de jouer le jeu. Et quand elles jouent le jeu et quand elles sont de bonne foi et on peut entendre des problématiques de personnel, etc., il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a de plus pénalisant, on va dire, c'est quand on n'a pas de réponse, quand on attend l'entreprise à une réunion de chantier, qu'elle n'est pas là et qu'on n'a pas les réponses aux questions qu'on a posées dans le cadre de la continuité du chantier. Donc maintenant, on applique et on ne se pose plus de questions, enfin moins de questions. Des remarques ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. C'est adopté. Délibération 173, projet de construction de 17 logements sociaux. Effectivement, sur ce qui concerne ces pénalités SRU, alors oui, on a un petit visuel à vous présenter. Monsieur le maire en parlait tout à l'heure, mais dans le cadre de cette loi SRU, la commune de Châtebourg a l'obligation de comptabiliser 20% du parc résidence principal en logements locatifs sociaux. Donc la commune travaille sur un projet qui a pour objectif de créer une offre de 17 logements locatifs sociaux à destination d'un public senior. Donc ce projet vise à accueillir des personnes autonomes dans des appartements adaptés pour bien vieillir. Et ce projet comprend donc également une salle commune de 40 mètres carrés qui sera gérée par le CCAS, dont un des objectifs est de créer des liens entre les résidents de ce petit collectif, ceux de l'EHPAD Sainte-Marie et les autres usagers de la commune. Donc il s'agit d'un vrai projet social autour de la problématique du vieillissement en partenariat avec l'EHPAD. Le bailleur retenu pour cette opération est aiguillon construction et donc ce projet permettra d'offrir des appartements type T3 et T2 accessibles pour différents revenus. Trois logements en PLUS, quatre logements en PLAI et quatre logements en PLS. Et donc on en parlait tout à l'heure vu l'évolution des coûts de construction de la hausse d'emprunts et malgré un fléchage prévu sur ce projet de pénalité SRU appliquée à la commune. On rappelle des différentes délibérations. L'équilibre financier n'arrive pas à être atteint. Donc il est proposé au conseil municipal un fléchage de 100 000 euros dans ce cadre. Il est également proposé au conseil municipal de solliciter Vitry Communauté pour un versement direct de la subvention à aiguillon construction. Donc ce projet a été présenté en commission du 5 octobre dernier et il est donc proposé au conseil municipal d'accepter ce fléchage d'une partie des prélèvements SRU 2020 et 2021 puisqu'on avait sur vous l'avez trouvé en tous les cas dans le cadre de cette délibération ces prélèvements SRU 2020 et 2021 100 000 euros vers l'opération de ces 17 logements locatifs sociaux qui sont on le rappelle rue Jules Verne de demander à Vitry Communauté le reversement direct de ces pénalités SRU à aiguillon construction et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier merci beaucoup je ne vais pas redire ce que j'ai dit lors de la précédente délibération mais un beau projet qu'on espère voir démarrer le plus vite possible est-ce qu'il y a des questions qui votent contre qui s'abstient merci beaucoup et nous passons au DIA donc on va on va voyager un petit peu sur la commune DIA 2022 084 une habitation qui est aux 3 rues des cotages on a une parcelle de 768 mètres carrés on y arrive on y arrive et donc pas de préemption sur cette première DIA voilà 3 rues des cotages on est en haut de la rue des cotages pas de préemption la 2022 085 donc il s'agit d'une habitation section cadastrée 298 qui se trouve aux 3 rues de Vitré donc on le voit c'est le projet dont on a déjà parlé dernièrement effectivement donc là pas de préemption de la part de la commune la 2022 086 un terrain non bâti cadastré section ZA 322 qui se trouve zone d'activité de la Croix-Rouge on a un petit bout de parcelle de 107 mètres carrés qui se promenait donc pas de préemption sur ce petit bout de terrain la 2022 087 une habitation donc aux 8 rues Frédéric Chopin on a une parcelle de 595 mètres carrés pas de préemption non plus la 2022 088 une habitation aux 7 rues des étangs donc là une très grande parcelle 2099 mètres carrés pas de préemption la 2022 89 on est sur une parcelle de 691 mètres carrés aux 15 rues des Cotages ça bouge rue des Cotages oui oui peut-être donc pas de préemption la 2022 090 donc là on est sur une habitation qui se trouve au 8 lieu dit la Gaudière donc sur un projet effectivement qui intervient dans ce secteur-là donc on n'a pas de préemption et sur la dernière DIA la 2022 091 on est sur une habitation avec une parcelle de 604 mètres carrés aux 25 rues des Sternes voilà cadré en haut là-bas donc là également pas de préemption sur cette dernière DIA merci beaucoup et nous en avons fini si je ne me trompe pas avec l'ordre du jour j'ai besoin de garder les élus un instant en mode de conseil privé pour parler de la future salle de sport c'est le teasing comme ça les journalistes tirent part ils disent prochain conseil on reviendra parce qu'ils vont sans doute en parler